Bonjour tout le monde! Bonjour! Bien, cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais tout le monde est malade, tout le monde a la COVID ou whatever, puis moi, ça me stresse beaucoup. Bien oui. Ça me stresse beaucoup parce que je suis hypochondriaque, ce qui est quand tu as peur de toutes les maladies, dans le fond. Puis moi, par exemple, quand tu es hypochondriaque, il y a des choses que tu dois savoir d'avance, comme par exemple quand tu manges un gâteau red velvet. Le lendemain, ça se peut que ton pipi ait une teinte rouge. Oui. Comme les pétraves. Oui. Moi, la première fois, j'ai capoté, OK? J'ai regardé mes symptômes sur Google. Bien oui. J'ai vu soit qu'il me restait cinq jours à vivre, soit je suis enceinte, soit il fallait que je checke ma prostate et que ça presse. OK, c'est ça. J'ai essayé de lire pour booster mes anticorps. Puis j'ai vu que l'ail s'a aidé beaucoup. Puis depuis ce temps-là, j'ai vu ça au sérieux. Toujours une gousse d'ail d'ailleurs. Je bouffe tellement de patates à l'ail chez Amir, qu'on avait appelé ça la patate Annick. Un vampire ne me passerait pas dessus. Mais d'ailleurs, personne ne me passerait dessus parce que j'ai une Alain de merde qui pète le feu. Yes! En ce moment, je vais vous convier de quoi? J'ai une gousse d'ail en derrière. Puis si seulement c'était une joke. Non, la COVID est revenue. Puis la COVID, c'est comme un peu ton ex qui surprend ton surprise party. Ce n'est pas le bienvenu. Je fais un peu la même chose. Je vais m'enfermer toute seule dans ma pièce, dans la chambre, en attendant qu'ils partent. On s'entend, je n'ai pas aimé la COVID du tout. Puis moi, quand je vais faire des shows, par exemple, dans des bars, il y a de la bière Corona qui se passe. Oui, c'est ça. Puis moi, je ne me sens pas bien avec ça. J'ai juste envie de m'injecter plein de vaccins pour me t'immuniser. Puis c'est ça. Si je fais ça, je risque d'être barré au terminal. Bien, c'est ça. Oui, oui. Je me retiens un peu, mais je capote. Le lendemain, je vois que je vois des Corona passer. Je vomis, j'ai mal en tête. Je ne me rappelle pas vraiment de ma soirée. C'est comme un hangover un peu. Oui. Oui, oui. Le COVID, c'est de retour. Puis on voit qu'il fait exprès d'être en novembre, un peu début, dans le temps des parties de Noël. Je pense que c'est ça. Parce qu'on ne peut pas rater nos parties de Noël. Mais non. Mais non. Puis après ça, c'est le fun parce que tu perds le goût. Parce que c'est plus facile de manger des gâteaux aux fruits, genre. Bien oui. On dit gâteaux aux fruits. Bien oui. Arc. Ça fait que je vais pouvoir aller à mes parties de famille, de voir ma famille, ma tante un peu très boumins, que je vois une fois par année. Puis on ne se montre pas pourquoi. Parce qu'ils me tiennent croche entre deux sandwiches, pas de croûte. Puis ils me disent, « Hey, t'écoutes les podcasts de Mike Ward? » Ou plutôt, qu'est-ce qu'ils me disent? Les émissions de radio de Mike Ward sur les internets. C'est ça. Ou aller voir mes mononcles, qui me font toujours des jokes de cuisse de dingue. Ou en complimentant mon poids que je n'ai pas perdu pendant la grossesse. C'est le linge. Ils me disent, « Hey, y'a-tu encore un petit jumeau là-dedans? » Mais c'est une joke. Je sais, c'est triste. Et peut-être que s'il y avait eu un jumeau aussi, il serait capable de faire une joke drôle, lui. Bien oui. Non, on le dit, ce n'est-ce pas, donc. Fait que juste pour ma famille, qui en ce moment, il m'écoute sûrement, parce qu'il m'aime vraiment. Non, moi, donc. Allô, moi, donc. Donc, il m'aime vraiment. Fait que des fois, oui, je fais des blagues derrière un micro. Puis je suis payée en bière dans un port un petit peu miteux. Mais je ne sais pas si Louis-Josuette, il est fin dans la vraie vie. Mais non. Je n'en ai aucune idée. Fait que pour revenir à la COVID, bien oui, ça marche bien. Puisqu'ici, la COVID, mais moi, comme de la vague 6760, que j'appelle, j'ai eu la COVID en 2020, comme tout le monde. Oui. Puis moi, j'ai été chanceuse, je n'ai aucun symptôme. Donc, pas de congé. J'ai pu continuer à faire le ménage puis à travailler à distance. Hé, hé, hé. Fait que je me rappelle que le plus souvent, c'était le test qui te passait dans le nez. Aïe, aïe, oui. Oh, mon Dieu. Le latige était tellement long que mon cerveau, il a ri parce qu'il était chatouillé. Mais c'est ça. Et j'ai développé un gag-reflexe du nez. Je comprends. Je comprends. Il était tellement long, mon chum, quand il a vu le latige, il était complexé. Ha, ha, ha! J'en ai. Fait que faire un test et regarder, c'était-tu si stressant que faire un test de grossesse, dans le fond? Est-ce que c'est positif? Oui. Est-ce que c'est un garçon? C'est une fille? Ben non, c'est une petite corona. Ben oui. Yes. Fait que beau souvenir, je vais aller ici de la nostalgie parce que je n'ai pas de retourner en pandémie. Parce qu'il me reste encore des séquelles de la pandémie. Puis là, je vous parle de l'apadémie de la peste, pas celle de la COVID qui est encore dedans. Non, je le sais. OK. Il y a des séquelles du genre que j'ai encore 50... Ah, c'est peut-être la COVID. Mais là, non. Vite, vite, vite. Le petit tige est trop long. Il reste encore 50 cannes de pois chistes dans mon sous-sol. On croit que la fin du monde arrive. Puis je commence à manquer de la piet de toilette. Fait que je me suis commandé un container. Yes. Fait que je pense encore des après-midi à commander, mettons, sur Amazon. Puis c'est mon après-midi au complet à attendre mes batteries. Ah, ah, ah. Ah. Toujours. Bien, c'est ça. Je mange encore des biscuits soda. Puis avant 2020, je commençais même pas ça, des biscuits soda. Non. Oh, n'est-ce pas. C'est tellement bon. Puis là, maintenant, c'est 90 % de mon alimentation dans mon café le déjeuner pour mon lunch. Tout le temps. Tout le temps. Fait que, bref, je suis pas mentalement équipée pour une autre pandémie. Tu sais, les changements. Suivre les flèches au IGA puis me perdre quand même. Oui. Puis trouver le petit X, le trésor, mais en fond, qu'il ne reste plus de farine pour faire mon pain maison. Mais non. Ricardo, je l'ai mettée de mal. OK. Je reviens à... Tu sais, j'ai pas encore mes habiletés sociales. Tu sais, je sais pas, est-ce qu'on serre la main? Est-ce qu'on serre le coude? Est-ce que je donne un coup de pied dans le derrière? Je ne sais pas quoi faire quand je rencontre quelqu'un. Fait que c'est ça. Fait que je bois beaucoup d'eau puis j'ai très hâte à Noël. Fait que j'ai commencé mon calendrier de l'Avent cette année. Yes. Mon calendrier de l'Avent, c'est 24 masses différentes jusqu'à Noël. Quand j'ai mis l'air d'épocondriac, fait que comme on le dit, COVID-navidas. Nicole! Oh!